Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment très très bien. Je sais que c'est une phrase un peu bateau qu'on entend souvent dans les intros YouTube, mais je vous jure que ça va vraiment du cœur, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes super bien. Là, aujourd'hui, on part sur un gros dossier, je vous explique tout juste après. Allez, comme d'habitude, on commence par le commencement, et l'inspiration que j'ai, c'est ce top-ci, qui est juste trop beau. C'est vraiment un des premiers premiers projets que j'ai mis dans mes épingles Pinterest. Et pourquoi je vous disais que c'était un gros dossier ? Tout simplement parce que c'est la deuxième fois, vraiment, c'est la deuxième fois que je réalise ce projet. La première fois, c'était à la Réunion. J'ai mis un sacré temps à le faire, vraiment un bon bout de temps, pour que le final ne soit pas joli. Alors je m'explique, j'ai déjà eu pas mal de difficultés à réaliser le projet, parce que j'ai pas de patron, et je me suis inspirée d'une vidéo d'une youtubeuse. Comme d'habitude, c'est Erin B, donc sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos pour ceux qui n'ont pas de mal avec les explications en anglais. Et pour vous dire même avec les explications et tout, une fois que j'ai fini le projet, à plat, le projet était grave beau. Une fois que je le mettais sur moi, j'avais l'impression que ça ne m'allait pas du tout. Vraiment, il y a quelque chose qui ne matchait pas. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ce haut, je le veux vraiment, je voudrais vraiment que ça marche. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter une version un peu hiver, au lieu d'une version été, printemps, en faisant quelque chose de moins ajouré, avec des mailles plus serrées, et surtout en utilisant de la laine. C'est 100% laine. Bref, elles sont magnifiques, elles sont peintes à la main, et je trouve les coloris magnifiques. Avant de trop m'avancer dans le projet, et qu'au final, ça ne ressemble à rien, j'ai fait juste un micro-bandeau, vraiment tout petit, juste histoire que ça cache un peu ma poitrine. Je vous montre. Vous voyez vraiment juste l'ail, et là, il y a carrément un bug. Vous voyez que ça fait une pointe. Je ne sais pas comment expliquer cette pointe, parce que vraiment, j'ai tricoté en rond, comme je fais toujours. Je ne sais pas pourquoi, là, ça a fait ça. Enfin, bref. Pour le buste, j'ai tricoté, enfin, j'ai crocheté en rond. J'ai crocheté des demi-brides. Je sais que vous me demandez souvent des tutos. Et le souci, c'est que vu que je fais quasiment tout un peu en freestyle, je ne sais pas ce que ça va donner, si vraiment c'est ça. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en gros, pour vous donner des explications de comment réaliser un tube, vous faites tout simplement une chaînette, donc plein de mailles en l'air, de sorte à ce que ça fasse le tour de votre buste, et surtout, le tour le plus fort, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Ensuite, vous allez relier pour tricoter en rond, et ensuite, vous allez tricoter en rond jusqu'à ce que vous ayez la taille de tube que vous désirez. Donc, voilà. Et pour les manches, ce que vous faites, c'est que vous faites une chaînette, parce que ça, de toute façon, c'est la base. Et en fait, la chaînette, elle doit faire la taille la plus forte au niveau de votre aisselle. Ça, vous le faites avec un t-shirt ou un débardeur, comme ça, vous avez la bonne mesure. Et donc, là, ce qu'on fait pour les manches, c'est qu'on fait vraiment comme si on voulait faire une écharpe. Vous crochetez vraiment de façon droite et linéaire. Et le but, c'est d'aller de ce poignet-là jusqu'à l'autre poignet, en faisant vraiment un rectangle gigantesque. Là, je vais continuer de tricoter, du coup, les manches. Et voilà, ce sera déjà une bonne chose de fait. Pour les manches, j'ai fait des brides, des demi-brides pour le top, pour qu'ils soient vraiment avec zéro transparence, bien serrés. Et j'ai oublié de vous dire que pour crocheter, j'utilise un crochet en inox comme ça, en 7 mm. Je l'ai trouvé chez Emmaüs, il me semble. Bon, alors, du coup, nous sommes à J plus 2, que j'ai commencé les manches. J'ai déjà quasiment fini. Donc, je vais continuer encore quelques rangs. Et ensuite, on va passer à la partie la plus dure. En tout cas, là où sur la première version, j'ai galéré de ouf. C'est la couture. L'assemblage des deux pièces entre elles. T'as mangé toute ta banane ? Oui. C'est bien. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais là, ça me paraît bien pour les manches. C'est ce que je voulais. Donc, j'avais ce restant de pelote. Et en fait, je l'avais mis de côté, je l'avais coupé parce que le fil, il est super fin. Et du coup, je trouvais que ça faisait trop fin là dans le truc. Du coup, j'ai tout découpé. Enfin, j'ai tout coupé. J'en ai fait une mini pelote. Et cette mini pelote, elle va me servir à faire du coup la couture des manches. Allez, changement de décor, mais on ne perd pas le nord. Ça rime. C'est un truc de ouf. Une fois que vous avez votre écharpe, entre guillemets, votre long rectangle. Il y a eu des moments où j'ai dû raccorder deux pelotes entre elles parce qu'il m'a fallu plusieurs pelotes. Donc, vous voyez, je considère que ça, ça va être l'envers de la manche. Pour pouvoir faire votre manche, vous allez tout simplement plier votre écharpe en deux. Moi, je vais utiliser mon crochet pour relier les parties entre elles. Mais après, si vous, vous avez une aiguille à laine, n'hésitez pas à faire comme vous voulez. Donc, en fait, je passe mon crochet entre deux mailles. Mais en gros, je passe entre deux mailles, donc avant et arrière. Je fais un jeté. Je récupère le fil que je fais passer dedans. Un jeté. Et je passe à travers les deux boucles. Bon, alors, je voulais vous montrer, du coup, où j'en étais. Pour regarder un peu où j'en suis, je tire la boucle de mon dernier... Je n'arrive plus à parler. Je tire le nœud de ma dernière maille serrée. Comme ça, je ne la perds pas. Je mets la manche comme ça, là où je veux qu'elle tombe, au niveau du poignet. Et après, je remonte comme ça et je regarde ce qu'il me reste. Et j'identifie à peu près. Je me dis, tiens, il faut que ça recouvre l'épaule. Donc, c'est à peu près par là. Je sais qu'il me reste ça à fermer, vous voyez, genre à peu près. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Regarder au niveau de son bras où c'est qu'on en est. Reprendre juste après si besoin. Donc, il n'y a pas de soucis. Vraiment, on y va au feeling. Comme souvent dans mes vidéos, c'est un peu le folklore. J'ai enlevé mon sweat qui était trop large pour que je puisse passer ma manche. Donc là, je pense que j'y suis presque. Du coup, je vais faire un test de la manche. Je vais tenir ma manche comme ils font les enfants. Et je vais mettre mon bras dans le début de ma manche. Ok, donc, cette partie-là, ça ne me paraît pas trop mal. Vous voyez, là, ça fait comme ça au niveau de l'épaule. Et au niveau de la manche, ça donne ça. Pour l'instant, c'est cute. Et de dos, ça fait ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je m'arrête ici. Je vais serrer le fil et le couper. Du coup, pour coudre l'autre côté, je vais reprendre au même niveau. C'est-à-dire au début de la manche, au niveau du poignet. Et je vais remonter jusqu'à arriver là où il y aura besoin de s'arrêter pour mettre le top. En fait, c'est censé vous faire comme une sorte de petit boléro. Parfait. Au niveau des manches, c'est parfait. C'est bien ça que je devais avoir. Donc, une sorte de boléro comme ça. Ah, là, on voit un peu mieux ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ça, c'est les manches. Et là, en gros, j'ai la partie du dos. Là, ici, j'ai la partie du dos du top. Et je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je les relis comme ça. Donc, je vais faire un premier essai. Je suis censée pouvoir l'enfiler comme un pull lambda. On va voir si ce n'est pas le cas. C'est que je me suis loupée quelque part. Bon, bah franchement, le dos, il est nickel. Donc, maintenant, c'est comment je fais pour relier. Je pense que ça, ça doit aller là. Ça, parce que là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Je pense qu'il faut que j'aille jusque là et que je relis un peu devant. Bon, est-ce que vous voyez la différence entre ici et ici ? Je pense que c'est clairement flagrant. Et j'ai découvert... Ah, je suis soufflée ! J'ai découvert comment faire cet effet beaucoup moins échancré. En fait, c'est tout simplement que quand on vient relier le dos, au lieu de faire aisselle à aisselle, ici, au niveau de l'aisselle, j'ai continué à relier et ça fait ça. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je vais sécuriser. Je vais reprendre ici la couture jusqu'à arriver du coup à peu près au même niveau en face. Et normalement, c'est bon. Je croise les doigts. Bon, eh bien, voilà du coup ce que rend le petit top, le petit pull de dos. Il est tout couvert comme ça. Et de devant, il est plus ouvert, donc avec l'encolure un petit peu comme ça, un petit peu triangle, mais très droite devant. Les manches sont assez évasées, mais pas non plus beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je finisse de gâcher ce petit fil-là. Voilà ! Franchement, je suis trop fan. Je le trouve trop trop beau. Moi, j'aime bien le fait que ce soit grand ouvert comme ça. Après, pour un pull, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais voilà. Je vous montre un peu aussi comme ça, debout face à un miroir. Donc, bon bah écoutez, on termine cette vidéo un petit peu dans le noir, puisque le soleil est clairement en train de se coucher. On va devoir terminer comme ça, ce n'est pas trop grave de toute façon. Il y a très peu de monde qui regarde jusqu'à la fin. Mais si jamais vous êtes encore là, déjà, merci beaucoup. Et de deux, je voulais vraiment vous dire de vous lancer dans ce projet, si vraiment vous hésitiez. Parce que finalement, il est beaucoup plus simple qu'il ne paraît. Vraiment, en fait, vous faites deux pièces, tout simplement. Un tube pour la partie du top et une longue écharpe, en gros, un grand rectangle pour la partie des épaules. Si moi, j'y suis arrivée, vous pouvez aussi. Pareil, si jamais vous ne savez pas tricoter en cercle, c'est vraiment pas grave. Parce que pour le coup, vous pouvez faire deux rectangles comme ça pour le buste. Et vous n'avez plus qu'à les relier sur le côté pour faire finalement un tube. Vraiment, je pense que ce pull, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel niveau. Au contraire, ça vous aidera à glow up un peu dans votre niveau crochet. Donc voilà. Écoutez, j'ai beaucoup parlé pour cette fin de vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !